Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. C'est-à-dire qu'il y a l'application sans d'oeuvre, c'est très facile. C'est-à-dire qu'il y a l'application sans d'oeuvre, c'est-à-dire qu'il y a l'application sans d'oeuvre. C'est-à-dire qu'il y a l'application sans d'oeuvre, c'est-à-dire qu'il y a l'application sans d'oeuvre. C'est-à-dire qu'il y a l'application sans d'oeuvre. Il faudra noter que celui-ci a déposé son dossier de candidature le lundi 13 avril. Le candidat de l'UDPS, le professeur Jean-Claude Chilumbay Moussaou, est également l'unique candidat au poste de premier vice-président. Il a aussi déposé son dossier de candidature au poste de deuxième vice-président. Le président Christophe Moussaou fera face à Antipas Moussaou, élu de Boutembo et actuel ministre de l'intégration régionale. Deux candidatures font polémique, celle de Serge Bahati, fils de Modeste Bahati Loukobo et de Caroline Bemba. Après avoir accompagné le professeur Chilumbay à déposer sa candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya saisit l'occasion pour dire aux membres de l'Union sacrée ce qui suit, je cite, « Le peuple ne nous a pas donné le mandat pour venir étaler nos disputes, nos problèmes sous la place publique et je demande aux uns et aux autres d'utiliser la voie de la sagesse ». Il faudra également savoir qu'un communiqué signé par plus de 200 députés nationaux s'oppose au ticket de l'Union sacrée au bureau définitif de l'Assemblée nationale pour notamment tribalisme, népotisme et favoritisme, assurant actuellement la gestion des affaires courantes à la primature. Le sénateur est du Okatanga, à savoir Jean-Michel Samaloukonde, a officiellement annoncé sa candidature au poste de président du bureau définitif du Sénat. On doit réviser la constitution de 2006 car elle a été parrainée par Paul Kagame d'après Ogu Mamouni, le cadre du parti des lésers, Tamwe, contrat de construction de stations d'eau. Les avocats de Stever constatent, rejettent les allégations de surfacturation et de non-respect des règles de passation des marchés. Public, Itoury, une frange de la société civile, appelle à la fin de l'état de siège après plusieurs massacres enregistrés depuis 2021. La société Transco a réceptionné neuf nouveaux bus sur ses lignes à Kinshasa. Enfin, le Stade des Martyrs, le match avec le Manie Maillon a été délocalisé suite au concert de Moïse Bié le 19 mai. Prochain, un seul sujet fera l'objet de cette émission, les atouts et les faiblesses de la constitution de 2006. Deux invités sur ce plateau, M. Jean-Pierre Kambila, il est sociologue, politologue, écrivain et penseur congolais. Il a occupé des hautes fonctions dans ce pays. Bienvenue à nouveau M. Jean-Pierre Kambila sur ce plateau. Merci, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. En face de vous, M. Alain Bologjoa-Ibola, il est écrivain, il est aussi coordonnateur de l'EBAT, du mouvement, l'EBAT, l'évons-nous et bâtissons, bâtissons, voilà, auteur de l'ouvrage « Forêt congolaise, conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques ». Donc, merci beaucoup, M. Alain Bologjoa, d'être également de cette partie. C'est à moi de vous remercier. Mes salutations à mon co-débatteur. Merci beaucoup. On va donc directement démarrer avec le premier sujet, « Les atouts et faiblesses de la Constitution de 2006 ». M. Jean-Pierre Kambila. Il attend la question. Quels sont les atouts et les faiblesses de la Constitution de 2006 ? Oh, vaste question. Bon, je commencerai par exprimer le plaisir qui est le mien d'être en face de quelqu'un que j'admire, dont j'admire les prestations à travers ses émissions de télévision. Ce n'est absolument pas pour dire que je suis toujours d'accord. Non, non, non. Je suis souvent en opposition avec lui, mais j'admire sa façon de penser et de s'exprimer. Oui, surtout qu'il est dans votre ancienne famille politique, la majorité présidentielle de l'époque. Mais allez-y quand même. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous sommes dans une période particulière. On réfléchit par rapport aux questions que nous sommes posées aujourd'hui. Ah, d'accord. On ne réfléchit pas par rapport au passé. D'accord. Si un juin, nous devrions les deux écrire l'histoire, on le fera peut-être. Mais pour le moment, on vient discuter du présent. D'accord. Et surtout, on vient s'inquiéter de notre avenir parce que l'avenir qui s'annonce n'est pas très clair. Alors, vous posez la question de savoir quels sont les atouts et les faiblesses. Et les faiblesses. Oui. Alors, je commencerai par les atouts parce que pour moi, la Constitution, c'est un moyen qu'un État se donne pour résoudre ses problèmes. D'accord. C'est un moyen comme tous les autres. Un moyen comme l'armée, c'est un moyen. Les finances qu'on a, c'est un moyen. La Constitution, c'est un moyen. Or, on fixe les moyens par rapport aux problèmes qu'on a. Si j'ai le cancer, je n'irai pas, c'est un cardiologue. Donc, c'est par rapport aux problèmes. Cette Constitution est venue pour résoudre le problème. Maintenant, les problèmes de 2016, donc avant 2006. Avant 2006, quel était notre problème ? Un, le Congo était en guerre, divisé. La classe politique, restée à l'intérieur, était en désaccord total. Et c'était ça, les problèmes qu'il s'agissait de résoudre. La guerre. Troisième problème. Premier problème, d'abord, c'est la guerre. Et ensuite, le désaccord total au niveau intérieur. La guerre, parce que le pays était divisé, vous vous rappelez. Deuxièmement, la classe politique, qui n'était pas directement dans la guerre, était dans une incompréhension totale ici, à Kinshasa. Troisièmement, il y avait un groupe de gens qui, eux, se disaient congolais, mais que la majorité des Congolais ne considéraient pas comme des patriotes. Il fallait résoudre ces problèmes-là. Et c'était le but essentiel. Et le législateur, de cette époque-là, s'était concentré sur ça. Oubliant, à mon avis, les autres questions. On a réglé le premier problème en disant, tout le monde sera partie prenante. Il y aura un président, quatre vice-présidents, chacun aura sa place. On a réglé le second problème en disant, à ceux qui étaient à Kinshasa et qui ne s'entendaient pas, il n'y a pas de problème, vous aurez aussi votre place, tout le monde sera autour de la table. Et d'ailleurs, venez, on va se mettre ensemble pour écrire la Constitution. Et c'est ce qui a été fait. La Commission a été préparée à l'étranger, tout le monde le sait, c'est un secret de police chinelle. Est-ce que les problèmes ont été résolus, les problèmes que vous avez décrits, c'est qu'ils ont été résolus par cette Constitution ? Théoriquement, oui. Parce qu'on a mis tout le monde d'accord. Tout le monde est venu à Kinshasa. Et ça a fonctionné, plus ou moins. On a pris les belisérans militaires, ceux qui se battaient sur le plan militaire. On a pris ceux de Kinshasa, ceux qui étaient dans la paix. La paix relative, on les a intégrés. On a pris, on a reconnu les Banyamulengues comme Congolais. Déjà dans la Constitution de 2006. Ah, mais c'est ça, il n'y a pas besoin d'écrire Banyamulengues dans la Constitution. Mais le fait, c'est à San City, qui est la source de cette Constitution, qu'on a reconnu ces gens-là comme Congolais. Et ils sont venus à Kinshasa, rappelez-vous. Ils ont participé à la propagande pour la Constitution du 18 février 2006. Donc, certains même, comme Roubaix-Roy, étaient devenus un vice-président. Voilà, donc ça prouve bien qu'ils étaient partie prenante. Alors, or, est-ce qu'une Constitution doit s'arrêter à ça ? Là, vous êtes dans les atouts. Là, c'est pendant les atouts. Oui, non, non, non. Mais moi, je réponds globalement. D'accord. Les atouts, c'est que ça nous a aidés à régler un certain nombre de problèmes. Mais le défaut, à mon avis, le tout premier défaut, et je l'écris dans l'ouvrage que je vais vous laisser, dans l'ouvrage, c'est pas un ouvrage, c'est une brochure, dans la brochure aussi, on ne s'est pas concentré sur l'avenir. Parce qu'une Constitution, j'ai commencé par dire que c'est un outil, c'est un moyen. Quel est notre problème ? Quel est le problème du Congo ? Qu'est-ce que nous voulons que la Constitution, à quoi devrait-elle servir ? Elle devrait nous aider à quoi ? À faire quoi ? À raffermir l'unité nationale, bien évidemment. Mais aussi à nous développer. Mais aussi à nous donner des institutions qui tiennent compte de ce que nous, nous sommes, dans nos défauts et nos qualités. Qui nous donnent des institutions qui, tenant compte de cette, de nos cultures, de notre culture en général, nous permettra d'avancer. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Candela. Parce que c'est là où je mets les difficultés de notre Constitution. Ça ne nous a pas permis d'avancer. Non. À mon avis, ça ne nous a pas permis d'avancer. Et il serait temps que les Congolais, sans penser à qui va gagner, est-ce que ces élections vont permettre à un tel de rester au pouvoir, et à un tel de venir au pouvoir plus rapidement. Non, non, sans regarder à ça. Calmement et objectivement, à chercher un texte qui nous aidera à résoudre les questions que nous avions pensées avoir résolues il y a maintenant quasiment... 18 ans ? 20 ans, oui. 20 ans, oui. Presque. Mais aussi, à regarder vers l'avenir. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Vous pensez que c'est le moment de réviser la Constitution. Alors, M. Alain Bollodjoie, à vous la parole, quels sont, selon vous, les atouts et les faiblesses de la Constitution en 2006 ? Oui, je salue mon aîné, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il essaie. Lorsqu'on l'est recevée chez le vieux Alipen, j'ai oublié Kinky, j'étais là. Mais fort, malheureusement, on ne va pas partager la même vision ou la même approche par rapport à cette question. Probablement parce qu'il va se poser un problème de diagnostic. Personnellement, je ne partage pas son diagnostic, surtout dans l'aspect faiblesse. Mais ce qui est vrai, les atouts, il les a bien tracés. C'était une approche qui tenait compte de la situation du moment. Et la classe politique a eu à réfléchir et sur le passé, sur le présent et même sur l'avenir. Chers aînés, en lisant l'exposé des motifs, ça fait ressortir les raisons de la conception de la Constitution. Et ils se sont référés au passé, justement, pour corriger les imperfections du passé. Voilà pourquoi ils ont pris, ils ont levé beaucoup d'options, justement, pour éviter à ce que nous retombions dans la crise. C'est comme ça que ça a été fait. Et dans le présent, à cette époque-là, effectivement, nous étions dans une situation de guerre. Et dans cette situation de guerre, il y avait le velléité expansionniste de certains pays. Il y avait les ambitions démesurées de certains Congolais. Et il y avait, effectivement, la problématique identitaire. Pour la problématique identitaire, on n'a pas reconnu la nationalité au Banyamling. On a reconnu la nationalité aux populations rwandophones. Et cette nationalité... Ce n'est pas inclus dans cette population. Non, mais attention. Quand vous dites Banyamling, vous leur donnez la nationalité qu'ils n'ont pas le droit d'en avoir. On leur a reconnu la nationalité. Il n'y avait qu'une seule question qui était abordée. C'était la nationalité par acquisition. Ils n'ont jamais traité sur la nationalité d'origine. C'était la nationalité par acquisition. Et je crois que c'est la loi de 2004 qui fait ressortir, effectivement, les intentions qu'il y avait. Et je crois que cette constitution de 2006 s'est fondée, effectivement, sur cette loi. Parce que la loi est venue en 2004. Mais avant que la loi, cette loi ne vienne, il y avait une constitution de la transition qui avait déjà préparé les terrains. Les Banyamulings n'existent pas, mais le rwandophon congolais existe. En ce qui concerne la projection de l'avenir et la gouvernance pour arriver, effectivement, à résoudre le problème, nous avons opté pour un triptyque. Justice, paix, travail. C'est ce qui constitue notre devise. Et pour l'unité nationale, on a insisté sur l'unité nationale dans cette constitution. Et on a fait du président de la République le symbole de l'unité nationale. Par rapport au développement du pays et par rapport au progrès tant souhaité, on a reconfiguré l'État en reconnaissant aux entités territoriales décentralisées la mission de propulser ou d'impulser les développements. Et donc, vous comprenez que cette constitution a beaucoup d'atouts, mais ne manque pas des imperfections. L'imperfection de cette constitution ne réside pas dans ses options, mais dans le contexte de sa conception. C'est que moi, je réproche à cette constitution. Le fait qu'elle soit la résultante de frustration de personnes qui ont pris des armes. Ça apparaît comme un chèque en blanc que nous leur accordons. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la pérennisation de la situation. C'est-à-dire que nous avons accordé effectivement un chèque en blanc à tous ceux qui ont pris des armes. Mais comment ça s'explique que cette constitution qui est issue de ces personnes frustrées qui ont pris des armes contre la République et beaucoup d'atouts ? D'où viennent ces atouts ? Non, mais ces atouts, c'était justement parce que dans le choc des IB, j'ai la lumière. Déjà au départ, ceux qui étaient dans le pouvoir de l'époque n'avaient pas la majorité. Ils n'avaient pas le pouvoir de décider de manière absolue. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tendances. Vous prenez, il y avait d'un côté M. Kabila avec le pouvoir. Il y avait M. Roubaix-Roi avec le RCD. Il y avait M. Jean-Pierre Bemba avec le MLC. Il y avait RCD-KML avec Moussa Niamouissi. RCD-N avec Roger Lumballa. Il y avait le Maïmaï. Et il y avait nous à l'époque de l'opposition conduit par M. Zahid N'Goma. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a eu confrontation des idées. Bien que la souche proviendrait d'ailleurs, naturellement, parce qu'on ne peut pas inventer la roue. Il y avait une ébauche sur laquelle les gens devaient travailler. Ils ont tenté de tropicaliser la dite constitution. Et nous avons opté pour un régime mixte. Voyez-vous ? Un régime mixte et puis une forme mixte de l'État. Et donc, naturellement, c'est une formule que nous avons trouvée au regard de nos réalités sociologiques et historiques. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de réviser cette constitution pour mettre fin à ces faiblesses que vous avez remarquées ? Non, mais la faiblesse ne sera pas résolue parce que... Ce n'est pas le moment idéal. Non, mais la faiblesse ne sera pas résolue parce que moi, je parle du contexte. On ne va pas changer le contexte. Voyez-vous ? Ce qui est important de retenir, c'est que cette constitution, elle-même, a prévu les mécanismes de sa révision. Alors, nos amis doivent être sincères. Ils veulent réviser ce qui est conditionnel ou ils veulent carrément changer les constitutions. Pour que vous arriviez à changer les constitutions, il faut d'abord rélever les faits politiques majeurs qui vous empêchent d'appliquer la condition qui est en vigueur. De lors que ces faits-là ne seront pas mis en exergue, en tout cas, ils ne doivent même pas rêver un seul instant de la changer au risque et de nous faire retomber dans le même contexte de 2003 où nous avons eu la constitution de la transition. Merci beaucoup, M. Alain Bologua. M. Jean-Pierre Kambila, la question de la révision, elle s'invite. Vous avez soutenu la thèse selon laquelle le moment est propice pour pouvoir justement modifier. La question d'abord, c'est est-ce que vous êtes partisan du changement ou de la révision ? Oui, là vous entrez déjà dans les détails. D'accord. Je vais revenir un peu en arrière. Face à cette question du changement de constitution, je me refuse de m'habiller en politicien. J'aimerais faire l'effort de réfléchir objectivement. Faire l'effort de réfléchir objectivement ne veut pas dire y arriver. Mais j'aimerais faire cet effort-là. Bon. J'ai commencé par dire ici, une constitution, elle vient, c'est un instrument que l'État s'octroie pour pouvoir régler ses problèmes. Cette constitution nous a aidé effectivement à régler un certain nombre de problèmes pendant un certain moment. Est-ce que ces problèmes sont réglés définitivement ? Non. Parce que nous sommes des êtres vivants. Nos problèmes ne se règlent jamais définitivement. On règle nos problèmes, demain ils réapparaissent sur une autre forme, etc. Mais cette constitution-là a quand même mis cet avantage-là. Elle nous a mis d'accord sur un certain nombre de choses. et elle nous a permis d'aller vers ce qu'on appelle chez nous la démocratie. Sujet sur lequel nous pourrions aussi, à un moment donné, discuter. Maintenant, vous me parlez de moment. Il nous a ramené sous la démocratie. Oui, oui. Mais notion sur laquelle il y a aussi à dire. Il y a beaucoup à dire. Parce que la démocratie telle que nous la vivons aujourd'hui, nous l'avons vécue, nous avons vu ce que ça nous donne. Certaines personnes, dont moi, se posent la question de sa pertinence, de la manière dont nous la pratiquons. Mais tel n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la constitution. Est-ce le moment ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Parce que ce que la constitution a réglé, c'est bon. On a arrêté la guerre. Non, parce qu'elle a recommencé. Il y a d'autres personnes qui ont pris les armes maintenant. Nous avons créé une scène politique plus ou moins organisée. Elle existe maintenant. Elle est là. Bientôt, on va aller au Parlement. Ce Parlement, il est issu de cette constitution-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des avantages. Mais est-ce que ça nous permet de dormir sur le laurier et de dire que c'est bon ? Ou est-ce qu'il est nécessaire d'améliorer ? Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est nécessaire d'améliorer. C'est le moment idéal d'améliorer. Vous l'avez dit. Non, le moment idéal... Là, vous me posez une question de politicien. Oui, c'est-à-dire que le politicien, le moment idéal, c'est le moment qui le favorise lui, qui le favorise son camp politique à lui. OK ? Aujourd'hui, si vous regardez dans ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont... Lorsque... Moi, je me battais pour qu'il y ait révision conditionnelle, était dans exactement la position contraire. Vous vous étiez... Vous battiez pour la révision conditionnelle déjà en 2000... C'était en 2000 combien déjà ? Je crois que c'était en 2012-2014. Entre 2012 et 2014. Le rien mandat du président Kabila. Oui. Et pour dire la vérité, j'étais avec Moussé Ngo quand il contestait la Constitution. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore passé le référendum. Parce que lui mettait déjà le doigt sur les faiblesses de cette Constitution avant qu'elle ne passe au référendum. Mais quels sont les aspects ? J'étais déjà d'accord avec lui. Pourquoi ? Parce que moi, je considère qu'une Constitution est venue résoudre des problèmes. Mais tous les problèmes, c'est possible. OK ? Au moins tenter de le résoudre. Écoutez, nous avons cru qu'il était nécessaire de deux problèmes. Mon jeune frère l'a dit très clairement. En mettant une forme mixte de l'État. En rapprochant l'autorité de nos populations par rapport à ce qu'on appelle ici la décentralisation, notamment ces deux choses-là. Est-ce que ça a été une réussite ? Ben non. Non. Parce que la forme mixte de l'État, on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné lorsque l'on a changé de président de la République. Suite à cette alternance. Pourquoi le FCCS n'a pas fonctionné ? Notamment à cause de qui détient le pouvoir. Oui ? Quelle est la forme ou laquelle nous devrions adopter ? La bonne forme. Non. Moi, je n'ai pas la sens infuse pour venir dire à tout le monde « Voilà la forme que je veux faire ». Non. Moi, j'apporte mon nom au moulin, ma façon de voir le jeu, mon analyse. Je dis que la forme, la mixité qu'on a voulu faire entre un État qui est un peu décentralisé, mais quand même avec un pouvoir central, entre un président qui est président de la République qu'on va voter au suffrage universel. Mais alors que dès que vous ouvrez la Constitution, vous voyez bien qu'il n'a pas de pouvoir, qu'il ne peut pas faire ci, qu'il ne peut pas faire ça. Il faut qu'il soit d'accord avec son premier ministre qui, lui, est le chef de... C'est quand même des avantages, tout ça. Non. C'est pas un désavantage, je veux dire. C'est un désavantage. À mon avis, nous sommes un pays. Vous voyez ? Nous ne sommes pas seulement un pays. Nous sommes aussi une culture. Nous avons des façons de voir les choses. Au Congo, c'est difficile à dire aujourd'hui parce que la mode intellectuelle ne le permet pas. Mais moi, j'ose le dire très calmement, le Congolais, c'est pas un Français. Et encore moins un Américain. Le Congolais, il a sa culture. Le Congolais, il veut, d'après mon analyse, il veut avoir un chef qui dit ce qu'il va faire, qui le fait, à commissier. C'est la façon dont moi, je perçois la vision du Congolais quant à l'autorité. Oui, en tant que... Or, nous avons concocté une constitution qui dit exactement le contraire. Qui dit que non ? Non, 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 non. Voilà mon condi. Mais en réalité, il y a un temps que je dis. Pour cela, il faut que nous avons un oyo, un oyo, un oyo, un oyo. Je m'excuse de mélanger un peu les larmes. C'est ça la réalité de notre condition actuelle. C'est ça ce que nous appelons la forme mixte. C'est une... Un des aspects de la forme mixte. Moi, je considère que c'est un inconvénient grave. Puisque ce fonctionnement-là n'est manifestement pas accepté. Écoutez, nous, nous étions au pouvoir avec Kabila. Moi, j'étais au cabinet notamment. Parfois, j'étais dans l'illusion de dire, je veux dire au président de faire ça. OK ? Mais je me rappelais parce que ça a quand même dû le... Mais il ne pourra jamais le faire. Pour qu'il le fasse, il faut qu'il se mette d'accord avec son premier ministre. Heureusement pour Kabila, il a toujours eu des premiers ministres de son bord politique. D'accord. OK ? Dès que nous avons eu un premier ministre d'un autre bord politique, c'est-à-dire... Dizenga ? Non. Matata. Matata ? Non, pas Matata. Bon, Matata, il y avait moyen de discuter, il y avait moyen de parler. Mais dès qu'il y a eu Tshiseki et Ilunga Ilukamba, c'était terrible. D'accord. Merci. C'est le cache, FCC cache. Mais on cache ce problème-là en opposant, en disant... Je vais vous repasser. Pardon, je... J'aurais juste une fraude, c'est le respect du document qui nous gère, qui pose problème. D'accord. Alors maintenant, faut-il le laisser comme ça ? En sachant que les Congolais ne sont pas qu'il y a un fonctionnaire à Bongo. Faut-il le laisser comme ça ? Non. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage d'échanger, de discuter pour trouver une solution pour régler cette affaire-là. Merci beaucoup. Et là, pour revenir à votre mot, le moment, c'est à nous à le décider. D'accord. Merci. M. Jean-Pierre Kambila, M. Alain Bologja, M. Jean-Pierre Kambila a parlé de la forme de l'État unitaire décentralisé, c'est-à-dire un problème. L'autre problème, c'est l'exécutif qui est bicéphale. Le Congolais est habitué à avoir un chef qui est seul chef de l'exécutif. et puis, c'est lui qui concentre le pouvoir. C'est un inconvénient grave, il l'a dit. C'est un inconvénient justement parce que les gens ne veulent pas respecter la Constitution. Parce que si nous sommes dans le respect de la Constitution, je pense qu'à cette question-là, c'était plutôt une solution sur base d'un diagnostic qui a été dressé. De 1885 à 1908, il y avait un pouvoir effectivement totalitaire avec un seul chef, le roi des Belges. Nous avons eu la Belgique qui aillie à nous gérer de 1908 jusqu'en 1960. On sentait qu'effectivement, il y avait toujours des problèmes. De 1960 à 1965, nous étions dans un contexte où le président de la République, en réalité, ne devait pas avoir la plénitude du pouvoir. On a renversé le pouvoir des Kassavou, nous avons eu Mobutu. En 1967, avec la réforme constitutionnelle de 1967, on a restauré l'autorité suprême et fort malheureusement, cela a détruit la déministration. On a fait 30 ans avec un pouvoir autoritaire où le chef décidait en dernier ressort. Alors, si c'est ça la vision, la grande question, pourquoi l'IDPS s'est-elle battue ? Parce que les gens voulaient effectivement réduire le pouvoir du président. Et je crois que dans les débats, c'était ça. on ne voulait pas que quelqu'un détienne le pouvoir absolu dans l'État au risque de nous amener dans une sorte de boulimie du pouvoir. C'est dans quel contexte ? Non, mais Mobutu avait la totalité du pouvoir. Non, nous parlons d'avant 2006, avant le référendum en 2005. Non, mais attendez. Mobutu avait la totalité du pouvoir. Laurent Désiré Kabila avait la totalité du pouvoir. Joseph Kabila de 2001 à 2002, il avait la totalité du pouvoir. Je dirais même 2002, oui, parce que c'était, si je ne m'abuse pas, les 19 décembre 2020-2002 où on a signé à Pretoria le fameux accord global et inclusif. Donc, pendant tous ces temps-là, nous avions effectivement des présidents qui avaient la totalité du pouvoir. Mais cela n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Mais est-ce que le contexte était le même ? Non, mais vous avez dit que le peuple veut. Dans un contexte de dictature, dans un contexte... Et vous pensez à la dictature, c'est quoi ? Ce n'est pas un régime, ce n'est pas un système de gouvernance ? Si, mais les piliers de la démocratie, c'est notamment l'alternance. Il y a une alternance qui est envisagée. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'alternance. Il y a aussi l'encadrement du pouvoir de la personne qui assume de fonction. Mais alors, quelle est la meilleure formation ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a toujours des adaptations. Parce que si vous prenez le régime américain, vous amenez en France, ça ne va pas marcher. Nous avons trouvé une formule et cette formule est atypique parce que nous avons réconcilié les deux tendances extrêmes. D'un côté, ceux qui voulaient avoir un pouvoir totalitaire avec un président qui a un pouvoir supraconscionnel et de l'autre côté, ceux qui voulaient réduire de manière drastique le pouvoir du président. On a trouvé le juste milieu. La grande question que nous devons tous nous poser, avons-nous un seul instant appliqué cette constitution ? Jamais. Nous ne l'avons jamais appliqué. Nous faisons semblant de l'appliquer. Pour connaître le faibless de cette constitution, appliquons-la. Je dois vous le démontrer. Mon aîné a insisté sur l'option de la décentralisation. Nous ne l'avons jamais appliqué. Jamais. J'ai défis quiconque. Parce que dans la décentralisation, il y a un transferment de pouvoir, un transferment de compétences aux entités territoriales décentralisées, aux entités régionalisées qui sont les provinces, qui a déjà vécu les transferments du pouvoir. Nous avons opté pour les 40% des rétenus à la source et puis nous avons opté pour la caisse des péréquations. La caisse nationale de péréquations. fort malheureusement, ni la retenue à la source ou encore moins la rétrocession n'a été effective, encore moins la retenue ou la caisse des péréquations n'a jamais été alimentée. C'est-à-dire que le province continue à fonctionner comme des entités déconcentrées. C'est le ministre en charge de l'Intérieur, c'est le président qui oriente les actions des institutions qui devraient en réalité être des institutions indépendantes du gouvernement central dans une certaine mesure. Nous avons assisté à une sorte de capitalisation du pouvoir. Deuxièmement, nous avons créé la CENI, une institution qui devait être indépendante. Cette institution n'a jamais été indépendante. Comment ça ? Nous avons assisté à une sorte de banditisme électoral qui ne nous a pas permis d'avoir des élus. Aujourd'hui, il y a un problème de dysfonctionnement justement parce qu'il n'y a cassure entre la vision de la constitution et la pratique. Là, c'est des détails et des détails et des détails. Non, mais attendez. Vous voulez juger une constitution et vous pensez que les détails importent peu. Ce sont les détails qui constituent la constitution. Voyez-vous ? Vous prenez la pratique démocratique lorsque mon aîné insiste sur la pratique démocratique. Moi, j'aime la démocratie. Mais la démocratie peut être adaptée selon les espaces, selon les cultures. Voyez-vous ? Nous avons voulu que le peuple détienne le pouvoir. Le peuple ne peut pas détenir le pouvoir concomitamment avec une autre personne. Il faudrait que tout pouvoir émane du peuple. Il faudrait qu'un président de la République soit élu. Il faudrait que le gouverneur soit effectivement élu. Il faudrait que le chef des entités territoriales décentralisées soit élu. Nous avons créé une centrale électorale. Cette centrale électorale doit rassurer à tout le monde sa neutralité. Formaleusement, dans la pratique, comme vous le savez, la CENI n'exerce pas son indépendance. Alors, l'amélioration de conditions de vie devrait en réalité résulter... C'est un avis politique, peut-être ? Non, mais je peux vous démontrer techniquement. Allez-y, allez-y. Déjà par rapport à la désignation des membres de la CENI. Revenez à ce que vous dites. Vous comprenez qu'il y a émixion de la politique. Revenez à ce que vous dites. Et puis, deuxièmement, vous prenez le fonctionnement de la CENI. La CENI peut-être que financièrement, il dépend du budget de l'État. Ça n'a pas été bien réfléchi, probablement. Alors, moi, je pense que pour que nous incriminions cette Constitution, laissez-la s'appliquer et après, on va dénicher le point faible. Dans l'application, la procédure de formation du gouvernement, nous avons un chef de l'État qui doit identifier une coalition parlementaire majoritaire. Ça lui prend quand même un peu de temps. Pourquoi ? Il a nommé un formateur. qui a pris plus ou moins 60 jours. Non, mais là, ce sont des faits conjoncturels. Après, celui-ci, il doit maintenant, il faut qu'il y ait un bureau définitif de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait un gouvernement qui soit nommé pour aller être investi. Mais peut-être le gymnastique ne la sentire pas en longueur pendant qu'on a vu des États où, aussitôt, le chef de l'État nommé, aussitôt, il forme son gouvernement, il nomme ses hommes et il commence à travailler. Est-ce que dans la forme présidentielle, on peut avoir cet accès aussi facilement ? Non, le problème, c'est que Mobutu les faisait. Mobutu les faisait, il nommait comme il voulait. Il pouvait faire partir Tissé Kedi pour nommer Kengo, il les faisait. Ce n'est pas une faiblesse ? Non, mais effectivement, c'est une faiblesse. La faiblesse, c'est de reconnaître à quelqu'un un pouvoir absolu dans une société mosaïque. Peut-être les gens ne le savent pas. La sensibilité de cette constitution réside dans la composition sociologique de notre société. Nous avons 450 tribus. Voyez-vous ? Nous avons 450 tribus. Il y a des exigences anthropologiques que nous devons prendre compte avant de prendre toute décision. Prenez l'écart. Vous reconnaissez à M. Féry que le pouvoir de nommer le premier ministre c'est comme il le veut. Parce que j'ai entendu mon aîné insister sur la question Iloum Kamba. J'ai conclu là. La question Iloum Kamba. Mais si Iloum Kamba voulait ramener à l'ordre M. Féry ce qui est dans le respect de la constitution entre les deux qui a fauté ? Parce que chaque fois quand vous dites Non, Iloum Kamba a rappelé, a rappelé. Oui, mais il était c'était de bonne alloi de lui rappeler. Alors essayez de vous imaginer si Iloum Kamba n'était pas là et que Féry avait la latitude de prendre toutes les décisions seules. Mais je pense que le programme de 100 jours allait se dépliquer et chaque année il y aurait des tournements. Iloum Kamba a servi de garde-fous pour empêcher qu'il y ait déviation dans la gouvernance. Et fort malheureusement M. Féry c'est qu'il a assemblé et j'étais en pâture cette démarche parce qu'il voulait avoir un pouvoir autocratique. C'est ce que nous nous avons combattu. Merci M. Alain Boulodjoa. M. Jean-Pierre Kambila, votre co-débatteur parle plutôt de la non-application de cette constitution, le non-respect des textes de la constitution. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème que nous avons ? La constitution n'est pas suffisamment appliquée mais on veut aussitôt la changer. Ce n'est pas ça le problème selon vous ? Non, c'est sûr que cette constitution n'a pas été parfaitement appliquée. Mais pourquoi elle n'est pas appliquée ? Je crois que c'est surtout ça. Ce n'est pas seulement parce que les gens sont de mauvaise foi. C'est qu'elle n'est pas adaptée à notre situation, à notre culture. Ça ne fonctionne pas dans nos têtes comme reproduit dans le papier. Comment nous savons qu'elle n'est pas adaptée pendant qu'il y a des dispositions que nous ne faisons pas un effort d'appliquer ? Écoutez, je vais prendre un exemple très simple. On n'a pas expérimenté mais on dit que c'est déjà mauvais. Non, non, non. Dire qu'on n'a pas expérimenté, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. Je m'en excuse d'être aussi tranchant. Je veux parler de décentralisation dont mon jeune frère a parlé. Est-ce que quelqu'un a fait une analyse sur la vie des provinces, la vie institutionnelle, c'est-à-dire comment ont fonctionné les institutions dans nos provinces ? J'étais en fonction, c'était mon obligation de le faire mois après mois. Je le faisais. C'est une des raisons pour lesquelles je continuerai de dire qu'il faut changer cette constitution. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a dans aucune province l'Assemblée provinciale a été stable. Dans aucune province, l'Assemblée, la même Assemblée, a été déstabilisée pour des raisons objectives. Aucune. Ok ? Aucune. Je me suis à mes tontons en bandagas. Gouverneur des autres qui a été député. Je me suis à mes tontons en bandagas. Je me suis à mes tontons en bandagas. Ok ? Je me suis à mes tontons au Kassari. Même chose. Jusqu'au moment où le gars qui est à la tête, il comprend ce souci-là, il trouve un arrangement. Entre parenthèses, illégal. Pour calmer ces trucs-là. j'ai un ami très proche puisque j'étais avec lui à la présidence dans le même bureau qui est devenu gouverneur. Maintenant, on quitte l'époque Kabila pour entrer dans cette période-ci. Exactement la même chose. Non, les gens avec qui nous devons travailler, avec qui le président doit diriger le pays, avec qui nous devons mettre en place la décentralisation, ils n'ont pas compris la décentralisation. Pour eux, le gouverneur, c'est le chef qui reçoit l'argent de Kinshasa et qui doit le distribuer selon ce qu'eux veulent. Je peux, je mets au défi qui que ce soit de venir me contredire sur ce plan-là. Je me suis occupé de ça de jour en jour. J'ai suivi ça jour après jour. Qu'est-ce que vous impliquez d'appliquer les principes de la retenir à la source des 40% ? Non, retenir à la source les 40% ça serait déjà une conséquence. Il faut déjà que ça fonctionne. Quand je t'envoie 100 dollars, il faut déjà que tu me fasses la preuve que vous me fassiez la preuve en tant que constitution que vous avez utilisé à bon escient les 100 dollars. Si déjà les 100 dollars créent des bagarres infinies qui rendent toutes les provinces ingouvernables, les seules provinces qui ont eu une relative paix ici, c'est les provinces où le gouverneur avait beaucoup de moyens et le moyen disons le poliment de calmer les députés provinciaux. Comment est-ce que cette décentralisation aurait fonctionné ? Ou si nous voulons aller plus loin ? Ce n'est pas du tout adapté. Aurait amené à ce qu'on avance ? Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. On a fait le balancier. Puisque c'était au bout de tout. C'était comme ça. Il faut qu'on a ici. Sans savoir qu'entre là et là, il y a un long chemin à faire et il y a peut-être une réflexion à faire. Une réflexion et une éducation à faire. On ne l'a pas fait. Nous avons été prendre... Qu'est-ce qu'il nous faut pour nos provinces ? Pour la gestion dans nos provinces ? Non, c'est une autre question. Moi, ici, j'aimerais rester dans la question est-ce qu'il faut changer cette constitution ou pas ? Le jour où vous m'inviterez en me disant quelle est la constitution que vous souhaitez mettre en place ? Aujourd'hui, on reste dans la critique. Non. On propose... Moi, je critique parce que c'est vous qui m'avez... Non, je dis... C'est vous qui posez les questions. Vous avez dit nous allons réfléchir sur les atouts et les inconvénients de cette constitution. C'est à peu près ça la question. Oui, dans votre méthode aujourd'hui, vous préférez vous arrêter là, pas faire des propositions. Mais c'est la démarche que je considère comme étant scientifique et la bonne. Parce que vous me dites nous venons critiquer la constitution. Nous venons savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. mais je reste dans ce cadre-là. Le jour où vous me direz, M. Gambila, pour vous, qu'est-ce qu'on devrait faire comme constitution ? Je me préparerai en fonction de ça. D'accord. On va donc revenir pour le mardi prochain avec M. Alain Boulodjoie pour faire des propositions pour une prochaine constitution. Alors, M. Alain Boulodjoie, le système de gouvernance du Sénégal ne vous inspire-t-il pas ? Les États-Unis, il y a l'Afrique du Sud où on a un président qui est élu au second degré, pendant le cas de l'Afrique du Sud, il est au second degré et ça va très vite. Il y a les institutions, il y a le pouvoir du Parlement. Est-ce que ça ne peut pas être rapide pour nous ? Ça va économiser les moyens pour nous ? Ça va économiser les temps ? Ça va permettre assez que le chef ait une majorité qui soit totalement à lui ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Bon, ce sont des options. Pourquoi les autres ne peuvent-ils pas nous copier ? Pourquoi on ne doit pas dire aux Sénégalais copier le système congolais ? Soit par mimétisme que nous voulons nous adapter. Et tout ça, c'est justement parce que Félix, c'est qu'il est au pouvoir. Je tiens à vous dire que dans la présentation de son bilan, il a considéré que le bilan 2019-2023 était positif. Alors que la condition n'ayant pas été changée. Cela sous-entend quoi ? On peut être compétent avec la même constitution, mais lorsqu'il s'agit de parler de la fin du mandat, on considère que l'on doit adapter la constitution parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Non. Ça, ce sont des faits conjoncturels. Est-ce que son bilan serait positif s'il était resté avec le FCCC? Non, mais il est parti, il a abandonné le FCCC à la deuxième année. Il a évolué seul avec une majorité écrasante pendant trois ans. s'il a pu effectuer des miracles en trois ans, il peut le faire en cinq ans avec la même constitution. Je pense que nous devons... Bon, j'ai des défis... Je relève les défis de mon aîné sur la décentralisation. D'accord. Parce qu'il avait lancé les défis. Je suis là. Je voudrais dire à mon aîné que la constitution n'a jamais été appliquée. Partant de ce qu'il a dit, il a considéré que le gouverneur n'avait pas assez de moyens et ça faisait que les députés provinciaux s'écouaient chaque fois le gouverneur parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Oui, effectivement, parce que la constitution n'ayant pas été respectée, ça créait des conditions de frustration. Il dit aussi qu'il y a des peu de moyens qu'on disposait au gouverneur. Non, mais pourquoi disposer les peu de moyens ? Pourquoi disposer les peu de moyens ? Parce que... On n'a pas assez de moyens à notre budget. Ça, c'est ce que vous dites. Vous voulez que je vous démontre sur base des chiffres que la caisse de péréquation méritait avoir 5 milliards de dollars en caisse ? Démontré, non ? Non, mais voilà. Le premier budget de M. Féry, c'était de 4,8 milliards. En réalité, la caisse de péréquation devait avoir 480 millions de dollars. En 2020, il avait un budget de 10,9 milliards. En réalité, la caisse de péréquation devait avoir au moins 1 milliard de dollars. En 2021, il avait un budget de 6,9 milliards. En réalité, on devait avoir 690 millions de dollars. 690 millions pour 26 provinces. Non, mais attendez, nous parlons de la caisse de péréquation, cher ami. Au-delà de la caisse de péréquation, si on rétrocédait 40% aux provinces, les provinces nantis pouvaient se prendre en charge, on allait suppléer aux faiblesses des provinces à faible capacité mobilisatrice d'argent. Vous comprenez ? Si on avait orienté... Une grande province comme l'Équateur, par exemple. Non, mais vous parlez de la grande province de l'Équateur actuelle. L'ancienne configuration... Oui, mais l'ancienne configuration... Ne gisque plus. L'ancienne configuration avait droit à ses 40% et pouvait recourir à la caisse de péréquation. Fort malheureusement, la caisse de péréquation n'ayant pas fonctionné, ça créait un déséquilibre. Vous trouvez Congo et Kinshasa, Congo central et les grands Katanga étaient des grandes pourvoyeuses en matière d'argent. Pour le reste, il n'y a rien eu. Et ce qui est grave, les 50% du gouvernement n'ont pas été affectés de manière rationnelle pour créer une sorte d'équilibrage sur le plan économique. Nous n'avons pas investi parce que dans le province à problème, il y a plus l'enclavement. Les 50% qui revenaient au gouvernement central devaient servir de construction des infrastructures et relancer l'économie au niveau de ces provinces-là. La caisse de péréquation allait suppléer. Formalement, nous ne l'avons pas appliqué. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Et au-delà de tout, s'il vous plaît, au-delà de tout, il y a un phénomène que tout le monde connaît, l'opération retour. Il y a rétrocession des 40%. On fait semblant de rétrocéder 10%. Le gouverneur perçoit l'argent, il signe, et puis il rétrocede aux signataires des caissements de fonds. Et c'est ça, ce sont des réalités. Moi, j'étais consultant au niveau de la province de l'Équateur. J'étais consultant au niveau de la province de Haute-Ouillée. Je connais certaines réalités. Nous n'avons pas appliqué la Constitution. La Constitution voudrait essayer que les finances publiques soient gérées de manière saine. L'avons-nous fait ? Non. Nous ne l'avons jamais appliqué. Alors, vous prenez de faits factuels des gens qui y ont délinqué et vous voulez rendre responsable la Constitution. Prenons l'exemple du fameux programme de 145 territoires. Quel est le rôle des provinces dans la conception et l'exécution de ces fameux programmes ? On a donné la coordination opérationnelle aux membres du gouvernement, le ministre du Plan. Quel est le rôle de gouverneur dans l'application ? C'est un programme national. Non, mais le programme national alors que nous sommes dans la décentralisation, cher ami. Le pouvoir est fractionné. Bien sûr. Alors, vous n'avez pas appliqué la Constitution ? Aujourd'hui, le bilan est mitigeux. Vous allez dire que c'est la décentralisation ? Non. On n'a jamais appliqué la décentralisation. Parce que si on appliquait la décentralisation, les entités territoriales décentralisées auraient droit à 15%. Les provinces auraient droit à 25%. Ça fait ces 40%. M. Alain Boulogio, qu'est-ce qui, selon vous, crée des problèmes entre, d'une part, les assemblées provinciales et les gouvernements ? C'est quoi pratiquement... Le non-respect des normes. Quelles normes ? Non, la norme, la Constitution, la loi portant fixation des principes fondamentaux et libre administration de province, la loi portant en composition, en organisation et en fonctionnement des entités territoriales et centrales... au respect de toutes ces lois-là ? Non, mais voilà, pourquoi je l'ai dit ? Qui est censé veiller au respect intégral de toutes ces lois ? Je pensais que c'était le président de la République. Lui qui a promis... Il a pris l'engagement de faire respecter la Constitution et la loi de la République. Je pensais que c'était le ministre en charge de Finances. Je pensais que c'était le ministre en charge de Développement Régal. Je pensais que c'était le ministre en charge de l'Intérieur. Tous sont péchés. Alors, nous sommes en face... Ça apparaît comme un faux pasteur qui a une Bible, qui parle d'autre chose, qui fait autre chose et puis on dit non, voilà, le christianisme, c'est une mauvaise religion. Non, le problème n'est pas de la Bible. Le problème, c'est la personne qui devait faire la promotion de la Bible. Aujourd'hui, si on n'a pas de gouvernement, c'est parce que ça n'a rien à voir avec la Constitution. nullement. C'est M. Félix, c'est qu'il... Non, mais attendez. Iloukamba est arrivé au mois d'août. M. Félix, c'est qu'il a été plébiscité président de la République au mois de janvier. Vous voulez me dire que c'était la Constitution ? M. Comment il s'appelle ? M. Kabouya a présenté son rapport. En d'ailleurs, il a fait pratiquement deux semaines. Ce rapport a été renvoyé pour revenir un mois après. Alors, dites-moi, qui en est responsable ? Merci. C'est M. Félix, c'est qu'il dit. Et puis, les aimants, pour nommer un gouvernement, ça nécessite nécessairement qu'il y ait un bureau définitif ? Non. On peut nommer un gouvernement en attendant. Et puis, le retard qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée, c'est le comportement de Mboso. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Dites-nous, quels sont les faits constitutionnels qui empêchent à ceux que nous ayons aujourd'hui un gouvernement ? Merci beaucoup. C'est l'impraticabilité due à la culture, à la façon des gens de penser. Alain, je suis convaincu. Notre façon de penser de Congolais n'est pas adaptée à cette Constitution. Absolument pas. Nous, Congolais, nous avons besoin d'un diversif fort. C'est-à-dire un dictateur ? Un despote ? Non, 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 non. Même dans l'histoire, et vous le savez très bien parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez fait des études et des bonnes, vous savez très bien qu'il y a des despotes qui ont fait progresser leur pays. Vous le savez, très bien. Comme qui, par exemple ? Oh, mon Dieu. Non, mais, général de Gaulle. Prenons quelqu'un de tout près ici, général de Gaulle. Qui a ressoudé la France ? Qui a lancé la réindustrialisation de la France ? Qui a réarmé les Français ? C'est général de Gaulle. Général de Gaulle, on peut le considérer comme étant le père de la démocratie française. C'est ce que les gens disent quand ils lisent la Constitution en 1958. Mais ceux qui veulent l'analyser en tant que sociologue, en tant que personnage qui réagit dans une société, ils ne voient pas les choses comme ça. il a su comprendre la société française et se dire « Bateau, pour battre, tambour, les frères, bouillent, 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 bouillent. » Il n'y a pas eu référendum pour la Constitution ? Mais bien sûr qu'il y a eu référendum. Chez nous aussi, il y a eu référendum. Mais la différence, c'est que chez nous, il y a eu référendum. Vous me posez la question sur des choses que je ne connais pas. Voyez-vous ? Il y a eu référendum. Même s'il y a eu référendum 100% de référendum au Congo n'aura pas la même valeur que le référendum en Allemagne. Parce que les gens n'ont pas la même perception des choses. Ils n'ont pas le même souci. Ils ne reçoivent pas les mêmes explications. Ils ne comprennent pas les choses. Mais je sais, nous, le document en question, il est dans une langue que ma propre maman qui ne comprend pas. Pour la limbo, il y a un goût et il y a un goût et il y a un goût. Pour que la limbo, quand je dis dans un cardinal, il y a un goût et il y a un goût. Non. Nous, nous avons une culture, une façon de vivre, une façon de voir les choses. Allons chercher les choses. Et là, je commence à répondre un peu à la question que vous avez posée. quelle est notre constitution ? Notre constitution, c'est de regarder comment fonctionne notre société et d'aller voir là-dedans. Non pas de nous complexer, de nous dire que la constitution de 58 français, elle est formidable. Alors, il faut prendre, il faut trouver un belgo congolais qui la comprend bien, qui l'explique à ses élèves toutes les semaines à Liège. On va prendre Bob Kavamba. Il s'entoure avec des gens intelligents. Je ne discute pas. Mais seulement, ces gens-là sont hors contexte. Notre constitution, elle est hors contexte. Tout ça, mon béko moko, il faut comprendre la vérité. Déjà, il faut comprendre l'institution de la vérité. On ne comprend pas les institutions. Je les ai pratiquées. Et c'est certainement que je suis d'accord. Ce n'est pas la constitution. La constitution ne vous empêche pas, ne fait pas qu'on ait jusqu'à présent pas de gouvernement. Non. Seulement, la constitution, là, je me réfère encore au général de Gaulle et aussi à un compatriote que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Essambo, qui a écrit en œuvre sur la constitution. La constitution, c'est notamment, et je souligne notamment, trois fois en rouge, la pratique et la praticabilité. Elle doit être, c'est une pratique, elle doit être praticable. Il faut observer comment elle se pratique. nous n'avons pas su mettre en pratique ce joli bijou du 8 février de mes fils. On n'a pas su. Parce que pour nous, ce document est impraticable. Ce document ne convient pas à notre façon de voir les choses. Merci beaucoup M. Jean-Pierre Kambila pour deux minutes, 50 pour finir. Selon vous, c'est quoi le danger si cette constitution est changée aujourd'hui ? Bon, ça a été pour moi un honneur d'être en face d'un géant. Je pense humblement que tout celui qui aura pour raison le blocage culturel en vue de changer la constitution ne va rien résoudre parce que la question culturelle ne va pas se résoudre en un mandat. Voyez-vous ? Oui. Alors donc, ce n'est pas nécessaire de nous amener une nouvelle constitution impraticable. Tentons par contre de chercher à appliquer cette constitution. Peut-être les gens ne le savent pas. Je n'ai jamais soutenu officiellement. Je n'ai jamais soutenu cette constitution. Jamais. officiellement. Je la soutiens faute de mieux. Vous comprenez ? Faute de mieux parce que je connais le début de l'histoire et je connais où nous en sommes. Si cette constitution était appliquée, on allait la changer. Formalement, elle n'a jamais été appliquée. Je ne veux pas la juger par défaut. Si nous voulons résoudre le problème congolais, respectons la loi, respectons la norme. Je vous prends un exemple. Un corrupteur et un corrompu doivent être arrêtés. n'est-ce pas ? Si un gouverneur corrompt les députés pour se maintenir et que tout le monde sait qu'il a corrompu, la moindre chose, il faut le foutre en prison et comme ça, ça va permettre à ceux que nous donnions de leçons à ceux qui sont là. La mise en place du gouvernement, ça pouvait se faire en deux mois. Deux mois suffisait. C'est d'ailleurs trop parce que pour dégager une majorité, en une journée, on pouvait le faire. Elle était connue à fond. Pardon ? Elle était déjà connue à fond. Elle était déjà connue par ailleurs. Ça dit qu'il y avait possibilité de le faire en une journée. Les élections de membres du bureau pouvaient aussi se faire en une semaine, même en un mois. Ils ont tiré des choses en longueur justement pour justifier les changements de la Constitution. et ce qui est encore surprenant jusque-là, nous ne savons pas. Ils veulent réviser la Constitution ou la changer parce que les changements de la Constitution ne peuvent toucher que les matières frappées d'immutabilité. Pour les restes, ils peuvent changer si vous voulez effectivement donner plus de pouvoir au président de la République. Mais ces matières-là ne sont pas inchangeables. On va verrouiller. Ne sont pas inchangeables. Vous voulez faire de pays ce qu'est d'un président absolu ayant un pouvoir absolu. Mais il y en a déjà. Nous sommes effectivement dans un pouvoir, dans un régime présidentiel dans le fait, bien que la loi parle d'un autre de la Constitution, parle d'autre chose. Parce qu'il prend des décisions et par moments à temps et à contre-temps en violation de la Constitution. Il n'est même pas inquiété. Il a suspendu l'installation du Sénat. D'où a-t-il tiré le pouvoir ? Merci beaucoup M. Alain Boulodjoa. Ibola d'avoir pris part à ce numéro de Grand Tribune mardi 14 avril 2024. M. Jean-Pierre Kambila d'avoir pris également part. Kankunda d'avoir pris part à ce numéro de Grand Tribune. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Peut-être le mardi prochain on aura le même casting. Attendons voir. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada